bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel pour cinéma 4d aujourd'hui on va parler d'éclairage et plus particulièrement de l'éclairage de surface donc souvent dans les tutoriels dans les animations sur youtube il ya un effet qui recherchait c'est celui d'avoir des jolis reflets dans une sphère avec la réflexion donc on a souvent une sphère ou un texte voilà et on aimerait bien avoir un éclairage qui soit pas trop mal dessus donc on va voir par exemple un sol si je fais juste un éclairage comme ça même si je le mets là où il faut comme ça c'est un rendu c'est pas génial même si on rajoute un peu d'ombre dessus c'est bien mais c'est pas génial on va ajouter un petit peu de réflexion sur la sphère donc réflexion je vais mettre 15 on fait ça et donc là on a une petite on voit la lumière en fait mais c'est pas c'est pas génial donc souvent ce que je vois c'est que dans les tutoriels on indique de faire par exemple un plan sur le plan on met une texture la texture on va prendre on met de la luminescence dessus et on booste la luminescence énormément ce plan on le met après ensuite un peu en hauteur on le fait tourner on s'arrange pour qu'ils soient bien placés par rapport au reste de la scène et puis ici on ajoute en fait l'illumination globale illumination globale voilà je fais ça rapidement illumination globale comme ça je vais reculer un petit peu le plan voilà et quand on fait un rendu ici on a ce petit ce petit carré ici dans 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 la sphère c'est le c'est le plan en fait qui se reflète alors ensuite on fait le plan plus ou moins grand pour en mettre plusieurs faire une sorte de quadrillage pour avoir justement ce petit reflet blanc dans les objets on aime ou on n'aime pas dans les objets dans les textes par exemple et puis l'illumination globale c'est assez long à calculer en fait là ça va très vite parce qu'il ya juste une serre et puis un plan ça c'est vraiment rien mais quand la scène est un peu plus complexe avoir ce petit triangle ce petit ce petit et reflet ici ça devient vite gourmand avec l'illumination globale donc on peut faire ça sans on peut faire ça sans l'illumination globale je vais recommencer une scène de base voilà je vais mettre juste un sol je vais remettre ma sphère ma sphère sur le sol je vais remettre ma texture avec un peu de réflexion dessus voilà je coche ça là je mets ça sur la sphère et donc là qu'est ce que je vais faire je vais ajouter en fait ici un éclairage de surface voilà l'éclairage de surface c'est ça c'est un rectangle qui émet de la lumière il émet de la lumière des deux côtés puis au milieu non mais ça c'est un peu trop basique de dire ça parce qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça un éclairage de surface je sélectionne et ici on va lui demander déjà des ombres non pas d'ombre diffuse on va le positionner correctement voilà mais là je peux faire un rendu et donc j'ai mon éclairage de surface et j'ai pas le petit reflet mais le petit reflet c'est simple je vais ici dans détails de mon éclairage de surface ici j'ai affiché au rendu je coche affiché dans les réflexions je coche multiplicateur visibilité j'augmente un petit peu voilà je suis un rendu et là j'ai le petit j'ai le petit le petit reflet qui s'affiche en fait dans ma sphère exactement comme si j'avais mis un plan seulement là j'ai pas utilisé l'illumination globale donc le rendu est beaucoup plus rapide sur une animation par exemple c'est bien mieux de faire comme ça parce que là j'ai donc le même petit reflet dans mon cube dans ma sphère dans ma réflexion le même petit reflet rectangulaire je peux ajouter même plusieurs lumières si je veux un quadrillage et j'ai pas besoin d'ajouter l'illumination globale et donc le rendu est beaucoup plus rapide donc ça c'est déjà une première utilisation de l'éclairage de surface mais l'éclairage de surface ne s'arrête pas à ça parce que ici dans détail on a rectangle ici surface rectangle on peut changer ça si je veux par exemple un disque voilà j'ai un disque et donc ici le petit reflet maintenant c'est plus un rectangle c'est un rond voilà j'ai disque mais j'ai pas que ça j'ai aussi par exemple ligne si je veux juste une ligne en fait ça fait une ligne de lumière donc là c'est moins parlant mais ce qui est plus intéressant c'est là objet spleen je sélectionne objet spleen et ici je peux ajouter un objet polygonal alors par exemple je vais prendre un cylindre que je vais je vais faire tourner dans ce sens là je l'agrandir je le rends en objet polygonal je vais je vais souder ses points d'ailleurs optimiser voilà voilà et donc dans ma lumière ici dans objet spleen à objet je fais glisser mon cylindre voilà et le cylindre c'est lui qui maintenant va émettre de la lumière je vais le déplacer je vais le déplacer là par exemple si je fais un rendu c'est lui maintenant qui émet la lumière c'est donc un objet qui est devenu lumineux alors ça me fait bien rire tous ceux qui font des sphères des boules lumineuses dans cinéma cas avec l'illumination globale bon quand il ya deux couleurs quand il ya une partie lumineuse une non lumineuse d'accord mais quand c'est juste un élément qui doit être entièrement lumineux bah je peux le faire avec eux avec ça avec cette lumière là je peux aller changer ici la couleur voilà ça génère des ombres j'ai ici toujours mon petit reflet et j'ai un élément lumineux de la forme que je veux alors une forme plus ou moins compliqué ça passera plus ou moins bien forcément mais ici c'est pas mal c'est ça me permet de faire la même chose sans utiliser l'illumination globale voilà c'était un petit mini tutoriel pour cinéma cadet donc penser à avoir un petit peu les paramètres des lumières ici l'éclairage de surface il ya pas mal de propriété que vous utilisez sans doute pas et qui sont qui sont intéressantes qui permettent de faire des choses pas mal et de réduire en fait vos temps de rendu dans cinéma cadet je vous dis à bientôt pour un prochain mini tutoriel toujours sur cinéma cadet